Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, une centaine des décolliers blessés dans un grave incendie qui s'est déclaré ce matin au lycée Moanga dans la ville de Colosie. Selon les sources, ces élèves ont sauté du toit pour fuir ce drame qui les a surpris en plein cours. Aucune perte en vie humaine n'a été déclarée. Les autorités compétentes s'attellent pour s'écourir les victimes. Et puis, un nouvel aérogare moderne va être construit dans la ville de Mboujimaï. C'est le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui a procédé à la pose de la première pierre pour les travaux de construction et d'équipement de l'aérogare passager de l'aéroport de Mbibemba. Et puis, le 24 avril 1990, le maréchal Mobutu C.C.S.E.K.O. a annoncé l'arme aux yeux qu'il prenait congé du mouvement populaire de la révolution. Ainsi, Joseph Mobutu mettait fin au multipartisme avec cette célèbre phrase qui a fait le tour du monde, comprenez mon émotion, une période qui a ouvert la voie à la démocratie. 33 ans après, à quoi rime ce processus ? La repense dans l'éditorial de ce soir. Un invité dans ce journal, il s'agit de Don Israël Lomboui. Il est président du Hub 243, une association des entrepreneurs. Bonsoir Israël. Bonsoir madame. Avec vous, nous allons parler, nous allons effleurer justement la question de l'avenir de la sous-traitance. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci. Des extraits de vidéos devenues virales montrant des élèves en train de sauter des étages pour échapper aux flammes après un violent incendie qui s'est déclaré au lycée Moanga dans la ville de Colésie, causant plusieurs blessés. Selon les sources, les décès sont également rapportés parmi les élèves. Jusque-là, l'origine de cet incendie n'est pas encore connue. Les autorités locales et les équipes de secours sont mobilisées pour venir en aide aux victimes. Suite à cet incendie, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité représentant le gouvernement de province a fait le point sur ce drame survenu ce lundi. Deoda Capenda nous livre ici le bilan exact des nombres de blessés. Nous savons tous qu'il y a eu incendie au lycée Moanga qui est l'une des grandes écoles de la ville de Colésie et pourquoi pas de la province du Loalabar. Tout le monde a été mobilisé, notamment 11 camions-citernes et tous les responsables de la ville de Colésie. Nous étions au lycée Moanga pour assister à la lutte qu'a menée le groupe des sapeurs-pompiers pour lutter contre ces flammes. Nous avons d'abord constaté que les flammes étaient très très fortes, mais Dieu merci, les flammes ont été maîtrisées. Jusque-là, Dieu merci, nous ne déplorons aucun mort, donc aucune de nos filles du lycée Moanga n'est décédée. L'enquête est déjà ouverte depuis ce matin, et donc dans les heures qui suivent, nous serons fixés sur la cause exacte de l'incendie. Ici, nous soulignons très bien qu'il y a des cas psychologiques aussi bien de stress post-traumatique aigu que de stress post-traumatique chronique, et qui va donc nécessiter une prise en charge psychologique à court terme, et des cas qui vont nécessiter aussi une prise en charge médicale ou chirurgicale à moyen, long et court terme. Il n'y a aucune famille à ce stade qui est en train de prendre en charge financièrement les cas, mais néanmoins, nous invitons à ce que tout le monde puisse faire la prise en charge psychologique de tous ces cas, que ce soit aujourd'hui, ainsi que dans le long terme, puisque le stress post-traumatique nécessite aussi cela. Nous venons de l'apprendre tout de suite là du ministre provincial de la Santé. 64 enfants sur les 132 viennent de quitter l'hôpital. La situation s'améliore de plus en plus. Je l'ai dit au sommaire, le 24 avril, une date historique qui restera gravée dans la mémoire collective des Congolais comme étant l'élément déclencheur de la démocratisation du pays et l'instauration du multipartisme. Alors question, à quoi rime ce processus 33 ans après ? La repense dans cet éditorial signé Cédric Kenina. Encore de cette date, le 24 avril 1990, devant une assistance médusée des bronzes de la Deuxième République, réquisitionnée pour la circonstance, le maréchal Mobutu concédait le pluralisme politique et le multipartisme dans un pays où le mouvement populaire de la Révolution impaire avait régné son partage sur l'espace politique depuis sa création un certain 20 mai 1967. Sauf que quelques mois plus tôt, le mur de Berlin, symbole du rideau de fer qui divisait le monde en deux blocs, capitalistes et communistes, avait été démantelé. En gendarme de l'ordre occidental en Afrique, la France du président Mitterrand avait réuni tous les dirigeants des régimes autoritaires d'Afrique à Bôle, à l'Hexagone, enfin, de les tenir pleinement informés du changement des paradigmes dans la gestion de leurs États. Dité en haut, la démocratie congolaise rénaissait ainsi de ses cendres presque avec la même malformation congénitale qui avait vu à l'indépendance les organisations tribales s'émuaient en partis politiques pour les besoins de la cause. Aujourd'hui, avec un espace public pulvérisé à travers plus de mille partis politiques, la question à se poser est de savoir si la démocratie à la Congolaise n'est pas finalement une quadrature des cercles. Mais alors, la perte d'étanchéité idéologique entre les formations politiques entraîne le deuxième ronde de la jeune démocratie congolaise inaugurée le 24 avril 1990 vers une décadence qui ne dit pas son nom. On en veut pour preuve la vague des paronymies y se rassent, y se râlent, y se réallent, y se réallient et autres qui prêtaient parfois confusion dans une opposition où seul l'UDPS bénéficiait de la confiance de l'opinion incarnée par l'opposant historique Étienne Tisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Il appartient donc aux élites intellectuelles du pays de révisiter l'histoire et de mener une profonde réflexion dans l'optique, évidemment, de revitaliser cette jeune démocratie qui est un luxe pour certains de nos voisins, à l'image du Rwanda, où tout s'est fait par un guide suprême, l'ayatola Paul Kagame. Belle réflexion, Cédric Kenyuna. Après 33 ans de règne sans partage, le maréchal Mobutu Sese Seko annonce le 24 avril 1990 la fin du multipartisme. 33 ans après, selon certains politiques, des efforts restent encore à fournir pour consolider une vraie démocratie en RDC. Jusque-là, des partis politiques ont du mal à respecter leur idéologie. Fifi Mukundi a rencontré quelques hommes politiques. Regardez. Comprenez mon émotion, cette phrase du président Mobutu, lâchée lors de son discours du 24 avril 1990, reste dans la mémoire collective des Congolais. En effet, le président fondateur du mouvement populaire de la révolution et président de la République d'Isaïr a à cette occasion annoncé les grandes réformes dans la marche du pays, à savoir la fin du parti État, le retour à certaines anciennes appellations et les multipartismes à trois. Raison pour laquelle, dans mon esprit, le multipartisme ne doit contraîner ni prolifération, ni bipolarisation des formations politiques. Nous devons surtout éviter que le multipartisme ne devienne aux Aïrs synonyme de multi-tribalisme. Les politiques de l'époque ont salué ces décisions selon leurs obédiences. C'était une grande joie, ces jours-là. Quelques temps après, je me suis rendu à l'humété, je me suis rendu à l'humété, où je suis allé rencontrer notre chef, notre héros, Étienne Tissékédi, qui venait ainsi de remporter la palme de l'opposition parce qu'il était le seul qui était resté à la résidence surveillée. Après 33 ans, la lecture de ces discours historiques n'est pas la même. 33 ans après, on se rend compte que l'objet du compte, l'objectif fondamental qui était visé n'est pas encore réalisé. Et donc, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons toujours, nous qui étions les opposants. 33 ans après, je constate que les compatriotes n'avaient pas bien compris les raisons de cette décision. parce que nous sommes aujourd'hui à plus de 1000 partis politiques. Et quand vous regardez ces partis politiques, qu'est-ce qu'ils ont comme idéologie ? Parce qu'un parti, c'est d'abord l'idéologie. Mais vous êtes président d'un parti, c'est une grande responsabilité. Parce que vous avez l'obligation de transmettre les idées que vous avez, que vous ont poussé à créer votre parti aux militants de votre parti. Ce qui n'est pas le cas. On vient d'expérimenter les partis uniques avec Mubutu, ça donnait quoi ? Une catastrophe. On a expérimenté les partis multipartistes, ça donnait quoi ? Une catastrophe. Donc il faut que les Congolais, les intellectuels surtout, remettent en cause tous ces modèles et réinventent notre modèle pour permettre à ceux que nos peuples soient libres, indépendants et démocratiques. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo compte plus de mille partis politiques. Toutefois, ils sont réellement derrière trois visions politiques, à savoir celle de Joseph Kabila, de Dio, Fauloukatoumbi et de Ligno, sacré sous la houlette de Félix-Antoine Tisekedi. Avec ces paysages politiques, l'option du maréchal Mubutu devrait être d'application sous un autre format. Et selon le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, l'RDC a fait du chemin par rapport à ces réformes en termes de l'état de droit. 33 ans après, André Bata salue le combat mené par Etienne Tisekedi ou Amouloumba avec les 13 parlementaires qui ont combattu la dictature. Robert Ndéji Sensei. Que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la révolution. 24 avril 1990, 24 avril 2023, il y a 33 ans, le maréchal Mubutu pleura devant les caméras du monde. C'était la fin du parti unique, le mouvement populaire de la révolution et le multipartisme réinstauré sous les larmes du guide fondateur du MPIR. Comprenez mon émotion. 33 ans après, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata qui salue le combat de Etienne Tisekedi ou Amouloumba des reusses mémoires, fait une lecture historique par rapport à la marche de la République du Congo sous Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, cinquième président de la République. Le 24 avril 1990, c'était le départ, c'était une aube nouvelle. Le pays entrait dans une heure nouvelle, celle de la démocratisation, celle de l'état de droit et tout ce que nous faisons aujourd'hui, la liberté, la presse, dont nous jouissons, dont vous suissez, l'état de droit, dont nous parlons, les élections même, dont on parle tant, on n'en parlait pas avant 1990. Donc il a fallu ce combat-là de Etienne Tisekedi qu'on s'arrête un moment donné pour célébrer ce qu'il y a eu et honorer la mémoire des héros, notamment Etienne Tisekedi et ses compagnons, sans qui Mouboutou n'essayerait pas parvenir à exprimer son émotion, les discours historiques qu'il avait prononcés ces jours-là. Ces discours, pour le professeur André Mbata, étaient un détonateur par rapport aux réformes du pays. Nous avons donc fait du chemin, la presse est plus libre, les Congolais ont juste de plus de droit et depuis l'avènement au pouvoir de Félix Antoine de Tisekedi de Toulombo, nous sommes engagés raisonnement sur la voie de l'État de droit. Donc nous avons fait de nos chemins depuis le 24 avril 1990. 24 avril 2023, le professeur André Mbata Betukoumé Soumangou appelle les Kinois et Kinoises à envahir le gradin du stade des martyrs le 29 avril 2023 pour la sortie officielle des lignons sacrées de la nation. Et parce que le lancement intervient samedi, je lance un appel à tous ceux qui comprennent comme Félix Antoine de Tisekedi qu'il nous faut assurer la grandeur de ce grand pays. La démocratie, l'état des droits, ça exige un combat de tous les jours. Des mouvements suspects s'observent à la frontière entre la RDC et la Zambie. Des étrangers en possession des armes circulent librement et sont à la base des crimes et l'insécurité grandissant dans la ville de Lubumbashi. pour se faire. Des mesures sécuritaires ont été prises par la haute hiérarchie pour protéger les populations de la ville de Lubumbashi. Je n'ai rien à Ngoomba. La circulation des armes et autres engins explosifs à la frontière sud-est de la RDC avec la Zambie suite aux nouvelles mesures prises par la haute hiérarchie de la République. Dès qu'à Sumba l'essa, à Sakania, il a été vérifié les mouvements des étrangers avec des armes jusqu'à Lubumbashi où ils sont à la base des crimes organisés et de l'insécurité grandissante dans la capitale du Cuivre et ses environs. Le commandant suprême et chef de l'État, après avoir reçu des informations fiables sur cette partie de la frontière avec la Zambie, il a ordonné à son unité d'élite la garde républicaine de descendre en renfort aux unités de la 22e région militaire et son rapport avec les missions constitutionnelles de la GR, celles des rétablissements de l'ordre public et celles d'assurer la défense et l'intégrité du territoire national. Ensemble, avec les autres unités de Fardecé, répondons aux ordres du commandant suprême, la garde républicaine, avec une mission de reconnaissance menée avec dextérité. La GR a déployé vendredi 21 avril 2023 des éléments à la frontière des cas Sumba-Lessa. Cette présence militaire s'est réalisée à la grande satisfaction de la population et des autorités politico-administratives de cette partie de la République. Les commandants de la garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza, a donné un seul mot d'ordre à ces militaires déployés. Les professionnalismes de la discipline pendant la durée de toute cette mission leur confiée par les commandants suprêmes et chefs de l'État. Félix Antoine Tisséquet de Tulumbo. Je l'ai dit au sommaire, dans le cadre de la deuxième phase du projet prioritaire de sécurité aérienne, un nouvel aérogare va être construit à l'aéroport de Bipemba dans la ville de Mboujimaï. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a procédé à la pose de la première pierre. C'est parti pour la constitution de la regard moderne de l'aéroport international de Mboujimaï. Dans 24 mois, la province d'Ikassa-Oriental ouvrira ses portes au monde. Une bouffée d'oxygène pour l'économie et le développement de cette province. Au nom du chef de l'État, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi, a procédé à la pose de la première pierre de cette bâtisse au standard international. Selon les représentants de l'entreprise qui exécutent ces travaux, cet aéroport sera doté d'une technologie de pointe en matière de sécurité aéronautique et des infrastructures selon les normes et atteints. Dans sa prise de parole, les représentants personnels et les chefs de l'État à cette cérémonie, Peter Kazadi a indiqué que cette œuvre grandose s'inscrit dans le cadre de la réalisation des promesses de Félix Antoine Tiseké de Tilumbour pour le développement des 26 provinces. Ce qui vient de se passer aujourd'hui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Il avait promis de développer les infrastructures de Kassa oriental et de Kassa oriental pour le décollage de Kassa oriental. Ça sera pour le bonheur des Kassaïens et Kassaïens et tout honneur doit revenir au chef de l'État visionnaire de cette œuvre. Plusieurs autorités présentent à cette manifestation, notamment les ministres nationaux des Transports, des Finances et les gouverneurs du Kassaï oriental ont toutes salué la vision du chef de l'État de développer la RDC. Et puis, un sac de ciment se négocie aujourd'hui dans la province du grand Kassaï de 20 à 60 dollars américains. Une situation qui dérange quand même les opérateurs économiques du Kassaï central et du Kassaï oriental qui ont échangé avec le vice-premier ministre de l'économie Vital Kamere pour des solutions durables. Hausse des prix du sac de ciment sur le marché dans les grands Kassaï, les deux gouverneurs du Kassaï central John Kabea et celui du Kassaï oriental Patrick Mathias Kabea sont venus voir le vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale Vital Kamere pour des solutions édouanes à cette crise qui freine les développements du Kassaï. Un sac de ciment gris se discute aujourd'hui dans ses coins du pays jusqu'à 60 dollars américains. La ractée du maïs était le deuxième sujet abordé entre le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale et les grands fermiers de l'espace Gankatanga en présence de José Pandaka Bangu, ministre national en charge de l'agriculture. Le président des fermiers du Gankatanga sollicite l'implication du gouvernement central et celle des opérateurs économiques pour décompter la situation. Nous avons un problème de la crise qui est pratiquement mondiale. Nous avons trouvé des voies et moyens pour que le gouvernement soit en aide afin que nous puissions sauver, tant soit paix, la crise qui a vraiment battu tout son plein par rapport à les prêts démocratiques du commun. Dans les jours à venir, nous allons faire vraiment une étude afin que nous puissions renflouer ou mettre en pratique ce que le vice-premier ministre nous a dit avec les gouvernements pour qu'à ce que nous puissions mettre beaucoup de production ou bien beaucoup de produits sur le marché. Et ça, c'est ce qui sera fait. Je suis vraiment rassuré comme il nous a aussi rassurés. Les patrons de l'économie nationale, Vital Kamere, souhaitent mener des études avec les experts et les personnes concernées pour trouver des solutions durables à ces phénomènes répétitifs. Enfin, Vital Kamere a promis de débattre sur ces questions à la réunion spéciale de l'écofine du gouvernement du lundi 24 avril 2023. Lancement ce lundi des travaux de la télé de l'élaboration du projet dédié type fixant les modalités et répartition des recettes à caractère national ainsi que les impôts et taxes d'intérêt communs entre la province, les entités territoriales et décentralisées. Rikin Souzi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a conclu un nouveau partenariat avec la Banque mondiale pour la réalisation du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses encore en abrégé. À hauteur des 250 millions de dollars américains, ce projet vise à appuyer la mise en œuvre de la stratégie actualisée de la réforme des finances publiques SRFP pour la période allant de 2022 à 2028. C'est dans ce cadre que se tient à Kinshasa un atelier de du jour pour l'élaboration du projet des dix types fixant les modalités de répartition des recettes à caractère national ainsi que des impôts et taxes d'intérêt communs entre la province et les entités territoriales décentralisées. L'organisation de cet atelier c'est donc une étape nécessaire à la population de textes par les services centraux et provinciaux impliqués dans la concrétisation des mécanismes pratiques de transfert des recettes à caractère national et d'intérêt commun. Organisé par le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, les experts vont aboutir à la clarification des critères de transfert des recettes à caractère national et des impôts et taxes d'intérêt communs selon la loi des finances publiques avant de proposer un projet dédié et afférent. Les agents et cadres du secrétaire général de la décentralisation félicitent le président de la République pour avoir donné une autonomie au ministère de la décentralisation autrefois inclus au sein du ministère de l'Intérieur. Mireille Ndé qui est pour le reportage. Entre stress et détermination ce jeune réalise après chaque pas que leur avenir se joue dans les murs de cette université. Ils étaient nombreux venus de tout le coin du Lualaba pour passer ce test seule condition pour rejoindre le nouveau programme excellent l'ancien Lualaba Bora. Après avoir rempli le formulaire les candidats éligibles ont rejoint la salle pour répondre aux questionnaires leurs soumis. En bonne mère Fifi Masuka gouverneur du Lualaba qui mise beaucoup sur cette jeunesse les a encouragés à obtenir les meilleures notes. Ce programme provincial n'existerait sûrement pas sans la vision matérialisée de la première dame de la République Denise Nyakirouchi qui dit reconnaît la gouverneure. Nous voulons tout d'abord dire merci. Merci à notre Dieu qui a fait de vous des meilleurs. N'est-ce pas ? Merci à la première dame qui a accepté de faire Excellencia spécial Lualaba. Donc vous êtes des spéciales et j'attends de vous que vous soyez des meilleurs des meilleurs. Il n'y aura pas de privilèges ni de privilégiés. Ces lauréats tous confiants experts ont obtenu cette bourse pour participer au développement de leur province. L'examen ça a été plutôt facile on peut dire ça mais sinon ça va aller. On a fait ce qu'on pouvait et c'est le nécessaire. Comme on avait travaillé l'examen d'état même chose avec les tests c'était plus facile et je m'attends à un résultat merveille à la fin. Excellencia Lualaba Bora veut s'imposer comme une machine à façonner une main d'oeuvre locale qualifiée capable de répondre aux besoins de la province minière du Lualaba. Vous avez compris qu'il s'agissait des 300 candidats qui ont pris part au programme Excellencia initié par la première dame Denise Nakirotisekedi dans la province du Lualaba. Et puis les agents et cadres du secrétariat général à la décentralisation félicitent le président de la République pour avoir donné une autonomie au ministère de la décentralisation autrefois inclus au sein du ministère de l'Intérieur. Mireille Ndeke C'est avec ce cri d'espoir que les agents et cadres du secrétariat général à la décentralisation ont accueilli pour la première fois leur ministre de tutelle. La décentralisation et ces nouveaux modes de gestion en RDC ont également pour vertu de permettre une meilleure efficacité administrative, une meilleure participation et représentation dans le processus démocratique. Conscient de cette lourde charge, le ministre d'Etat en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, maître Eustache Mohan de Mbembe a voulu s'imprégner du fonctionnement de son administration. Après un échange à huis clos avec le ministre, le CG, Florim Mokambia et l'Ombro a dans son mot de bienvenue brossé de manière surceinte l'état de lieu de l'administration. Il ressort de cette présentation plusieurs problèmes parmi lesquels la non-mécanisation de plusieurs agents, le manque de locaux, le manque de renforcement de capacité. Devant ces tableaux sombres, les patrons de la décentralisation ont témoigné sa détermination à trouver des solutions idônes pour atteindre le développement local. L'administration est le premier pilier de mon travail. Du moment que le président de la République et le Premier ministre ont pensé qu'il fallait faire de notre ministère ou pas de plus un ministère autonome, ça veut dire qu'ils attachent une importance. Le ministère de la décentralisation devenu autonome sous le leadership de maître Eustache Mohan de Mbembe est un livre d'espoir pour les agents du cadre de l'administration. Comme vous le savez, la décentralisation, c'est une réforme capitale, salvatrice de la réfondation de notre État. Elle mérite une attention particulière de la part du gouvernement. occasion propice pour le ministre d'État en charge de la décentralisation de palper les réalités à travers une visite guidée de différentes directions. Très enthousiasmé, maître Eustache Mohanji tient à relever les défis pour la relance de son secteur. Le programme des Nations Unies pour le développement salue le partenariat avec la SONI pour des élections crédibles, transparentes en 2023. Damien Mama l'a dit à Denis Kadima au cours de l'audience plus accordée. Autre sujet abordé, c'est l'évaluation du processus électoral, un événement important selon le représentant d'Épnude, Tétis Samba. J'y reste au Foujé. À l'initiative du programme des Nations Unies pour le développement, le président de la Commission électorale nationale indépendante a adressé un état de lieu des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs aux Républiques démocratiques du Congo aux chefs de mission diplomatique et représentants des organismes partenaires de la centrale électorale. Dans son exposé, Denis Kadima Kazzadi a situé le contexte et les principes de cette réforme du fichier électoral 2022-2023, son opérationnalisation en fournissant les statistiques au 17 avril 2023, faisant part à l'assistance des activités corromptes et de prochaines étapes. Le président de la centrale électorale a mis en avant la performance réalisée en quatre mois d'enregistrement des électeurs, ce qui est, à ses yeux, une prouesse à saluer. De son côté, le représentant résident du PNU de ses félicités des avancées constatées en réaffirmant la ferme volonté de son institution à accompagner sans discontinuer la CENI dans sa démarche en avant vers l'organisation des prochains structurants. Remerciant les différents chefs de mission diplomatique d'avoir fait preuve d'attachement à ce processus qui renforce davantage la confiance de tous pour des consultations crédibles, transparentes et inclusives. Je l'ai dit à l'invité dans ce journal. Israël Mbouyi, vous êtes président du Hub 243, une association des entrepreneurs. Vous militez pour l'avenir de la sous-traitance face justement au guide sectoriel qui va produire la Fédération des entreprises du Congo. Tout à fait. Nous sommes en train de nous battre pour une matérialisation de la volonté du président en ce qui concerne la création d'une réelle classe moyenne au travers de la sous-traitance au secteur dans lequel j'ai évolué personnellement. Déjà que le secteur souffre de beaucoup de problèmes depuis le lancement de l'autorité des régulations. La loi n'est pas respectée. Nous avions pu parler à toute bonne oreille voulant nous écouter. D'ailleurs, le président de la République a promis me recevoir sur cette question. Quand bien il ne l'a pas encore fait, ça ne nous empêche pas de dire ce qui ne marche pas. Et ça fait deux ans déjà passé que la FEC avait tenté de lancer ce qu'ils appellent le guide sectoriel un document qui est censé définir ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas l'être. Mais malheureusement, dans le secteur de la sous-traitance et spécialement dans le secteur des mines, ce document vient élaguer tout ce qui fait la force de la sous-traitance. Est-ce qu'il ne vient pas en appui justement à cette loi sur la sous-traitance ? Non, le guide sectoriel ne vient pas en appui. Déjà qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Ah, si la FEC aurait besoin de faire marcher certaines choses, on doit devoir commencer par autre chose. La loi, elle est, je pense, à mon avis, complète et elle se suffit en ce qui concerne les mesures d'application. Il y a des décrets qui ont été quant à ceux et d'ailleurs dans ces articles depuis 2020, 2021, il y a dans ces articles deuxième et troisième, la loi fixe ce qui doit être sous-traitée et ce qui ne doit pas l'être. Il est question des activités annexes, des activités connexes. Déjà qu'en ce moment, les activités annexes et connexes ne sont même pas respectées par les entreprises donneuses d'ordre, ce n'est pas le moment de venir élaguer ce qui fait le semblant de force que nous avons. Il faut s'attaquer, par exemple, comment nous pouvons sous-traiter une partie de l'activité principale, comme le dit la loi, chose qui n'est pas encore faite. C'est ainsi que nous venons lancer cet appel à tous ceux qui nous suivent et spécialement à l'autorité des régulations qui doit participer à cette messe et tous les entrepreneurs de la République démocratique du Congo et spécialement les sous-traitants nous sont contre cette machine. D'ailleurs, pas parce que je parle de cela, il y a deux ans, la FEC nous a bien parlé, nous présenté ce pourquoi ils sont intéressés. Ils nous ont dit qu'ils sont là pour privilégier... Il faut être précis parce que nous sommes à la télé, nous sommes en train de courir derrière le temps, il faut être précis et concis et passer exactement votre message. Tout à fait, c'est ce que j'essaie de dire. La FEC veut soutenir les entreprises donneuses d'ordre parce que c'est eux qui constituent la grande partie des donateurs de cette structure et nous nous sommes là pour faire respecter cette loi et en ce qui concerne cette loi, en ce honnête moment, nous demandons au président de la République de ne pas avoir oreille à ceux qui se préparent à la respect. S'ils essayent de le faire, tous les entrepandeurs vont marcher, allons marcher et allons empêcher cette chose. C'est un demande qui sera peut-être entendu. Merci, Don Israël Bouilly. Je rappelle que vous êtes président du Hub 243. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en remercie. Merci, au revoir. Dans le cadre du processus électoral, l'envoi spécial du président de la République a sensibilisé les habitants de la ville de Likasi dans la province du Okatanga pour soutenir les activités du président de la République. Regardez. Dans le Okatanga, c'est un fils maison qui rentre dans sa ville notale de Likasi pour rencontrer ses frères et soeurs. Des militants de l'Union Sacrée de la Nation venus nombreux pour l'accueillir. Dany Banzamaloba, président de l'Avenir du Congo, a co-en-sigle. Sur place, il a appelé la population de Likasi à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi Tshisekedi. Je suis venu particulièrement vous dire merci. Les élections arrivent, je vous demande de soutenir le président Félix Tshisekedi. On doit lui donner la majorité au Parlement. Devant cette marée humaine, Dany Banzamaloba va retracer les bilans du chef de l'État. Un bilan très important porteur de l'espoir. Félix Tshisekedi a montré sa bonne volonté de travailler avec tout le monde, mais d'autres politiciens avaient des mauvaises intentions. Mais cette fois-ci, nous souhaitons lui donner la majorité parlementaire. habillé en tenue militaire, Dany Banzamaloba a fini par condamner fermement des pensées expansionnistes du président du pays des mille collines. Et à la fin de ce journal, vous savez déjà que cela fait 7 ans que Jules Presley, Chungo et Badio quittaient la terre des hommes, le roi de la sape ou Fulagengue ou encore formateur des idoles a laissé des traces indélébiles dans le monde musical. Je vous laisse sur cette douce mélodie de Papa Oimba et je vous dis au revoir. A demain.